Merci, bonjour à tous. Côté Axiens Réseau mobile privé, marque de Vinci Energy, on va vous présenter notre vision des réseaux 4G et 5G privés. On va partir de la convergence des usages. Actuellement, dans les industries, on peut retrouver du DECT, du Tokiwoki, du Pager. On va mutualiser ces usages sur un seul réseau, les réseaux 5G, pour avoir un seul terminal qui va mutualiser l'ensemble. L'idée, c'est de faire converger tout ça vers un seul réseau, et on va optimiser la maintenance, la sécurité, donc on va ajouter une couche sécu à travers ça. Une efficacité à travers la technologie aujourd'hui, qui nous permet beaucoup plus de flexibilité et qui va permettre d'aller chercher de la QoS par exemple. Et ensuite, forcément, un seul réseau, donc de la performance énergétique, un volet un petit peu RSE. C'est une technologie qui, pour nous, se place en complémentarité du Wi-Fi sur les zones de production. Pour être assez concret, on va vous parler de cas de déploiement pérenne chez nous. Le premier, c'est un cas client chez Sintron, c'est une engine pétrochimique qui voulait remplacer son réseau PMR analogique obsolète. Les usages chez lui, c'était le Mission Critical Push-to-Talk, le MCPTT, la téléphonie interne et également toute la partie PTI. Donc ça, c'est un réseau qui est en fonctionnement et pérenne. Et on vient aujourd'hui parler d'usages complémentaires, notamment vis-à-vis de scans logistiques, donc pour gérer les cuves à travers des tags et pour rentrer tout ça en interface avec le RP existant. Aujourd'hui, la 4G, on vient chercher aussi une performance en mobilité. Donc on peut à la fois connecter des machines, on vient récolter des données en réel. On accède à toutes ces ressources via différents devices. On a parlé des smartphones, mais également des tablettes. On peut utiliser tout ça via différents applicatifs. On a un usage également qui nous semble intéressant. Comme on a pu le voir, c'est la diffusion vidéo, la surveillance. Et on peut associer tout ça à une intelligence artificielle qui nous permet aujourd'hui de déclencher le débit visio que sur détection d'environnement ou détection d'événements. Le deuxième cas concret dont on voulait parler, c'est un client qui est basé à Bordeaux. Pareil, réseau en exploitation et pérenne. Donc le cas d'usage était cette fois-ci vraiment optimiser les ordres de travaux. Avant le déploiement de ce réseau-là, les dockers allaient dans un site centralisé récupérer leurs ordres de travaux de façon papier, donc énormément d'aller-retour. Et donc on a déployé un réseau 4G qui aujourd'hui permet d'avoir les ordres de travaux en live. et donc une performance process qui a tout de suite été démontrée et un ROI qui a été cherché quelques mois après, très facilement. Je profite aussi pour dire que la couverture est relativement robuste, enfin même plutôt robuste, avec un seul site radio qui couvre l'ensemble du port. Le dernier slide aujourd'hui pour promouvoir la technologie, c'est vraiment le moteur de l'innovation. On vient rajouter des usages spécifiques, type téléassistance en réalité augmentée. On va pouvoir piloter et superviser toute la partie robot autonome AGV et AMR. Et ensuite, on peut même parler de cobotique mobile. Donc c'est vraiment aujourd'hui comment des robots fixes et des robots mobiles et autonomes peuvent communiquer entre eux pour vraiment aller vers de la performance industrielle. Et bien sûr, on n'oublie pas ce qui arrive dans un avenir proche vis-à-vis de la technologie, c'est la géolocalisation. Donc vraiment, là, on parle de géolocalisation indoor et toute la partie plus basse consommation IoT. Et pour finir, un dernier cas client, donc chez Mercedes-Benz. Donc l'idée, c'était de pouvoir mettre un réseau à disposition de ce robot que vous voyez là. Chez Mercedes, ils se sont dit plutôt que mettre des places de véhicules dédiées aux véhicules électriques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un robot qui, lui, va aller charger les véhicules. Donc il se charge la nuit. Tout le monde se gare un peu comme il veut dans le parking. Il n'y a pas de place réservée. Et le robot détecte les véhicules électriques et va charger les véhicules électriques. Et tout ça est supervisé via un réseau 5G avec un retour direct de la vidéo de ce robot. Et bien sûr, tout ce qui est supervision et monitoring à distance. Je vous remercie.